Le président de la Fédération Espagnole de Football, Luis Rubial, a été qualifié par son propre oncle des hommes lâches, obsédé par le pouvoir, le luxe, l'argent et les femmes. Rubial a été suspendu par la FIFA de toute activité liée au football en raison de son comportement lors de la finale de la Coupe du Monde Féminine 2023. Il a été filmé en train de se saisir l'entrejambe lors de la victoire 1-0 de l'Espagne sur l'Angleterre. Avant d'embrasser les joueuses victorieuses et l'attaquante du FC Barcelone Jenny Hermoso sur les lèvres lors de la cérémonie de remise des médailles d'après-match, Rubial a refusé de démissionner malgré les nombreuses critiques dont il a fait l'objet. Le chef de l'ARFEF, qui est également vice-président de l'UEFA, continue de défendre sa cause. Sa mère a entamé une grève de la faim pour que son nom soit blanchi, mais les 23 joueurs de l'équipe espagnole victorieuse de la Coupe du Monde ont juré de ne plus représenter l'équipe nationale tant qu'il ne sera pas écarté du pouvoir. Et 11 membres de l'équipe d'entraîneurs de Roré Vilda ont démissionné. Rubial a été critiqué par d'éminentes personnalités du monde du sport et du gouvernement, et son oncle remet aujourd'hui en question la personnalité de cet homme de 46 ans. Ruan Rubial, qui a été le chef de cabinet de son neveu à l'ARFEF entre 2018 et 2020, mais dont les relations avec un proche sont aujourd'hui tendues, a déclaré à elle confidentielle, la dignité consiste à défendre Jenny. A la comprendre et à réprouver le comportement embarrassant de ce président. C'est une personne fière et arrogante, et son grand ennemi, c'est lui-même. Il souffre de son orgueil et de son arrogance. Et maintenant, il n'a pas la moindre dignité pour sortir de cette trance de manière honorable. C'est un homme lâche. Quand il met la casquette de patron, et bien, bien sûr, il se sent le meilleur. C'est un homme obsédé par le pouvoir, obsédé par le luxe, obsédé par l'argent, et même par les femmes. Je crois que ce garçon a besoin d'un programme de rééducation sociale et de rééducation dans sa relation avec les femmes.